Musique de générique Les 45 spectacles seront proposés pour les tout-petits, les petits et les grands. 24 d'entre eux sont même des créations originales pour le festival. Entre les crèches, les écoles et les lieux culturels de la ville, tout le monde pourra trouver sa place pour s'évader et développer son imaginaire. De la danse, du théâtre, de la musique, des contes et plein d'autres types d'art seront représentés dans les quatre coins de la ville. Des séances familiales sont proposées le mercredi, le soir et le week-end. Les réservations s'effectuent en appelant au 01 40 85 64 55. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité du programme et les tarifs sur festival.enfancemusique.asso.fr ou sur le site de la ville de Gennevilliers. Musique de générique « Fatoumata », la fondatrice de l'entreprise. Cette jeune villoise met ainsi à l'honneur des produits du Mali, son pays d'origine. « Maisons-y-allées, c'est une épicerie fine, éthique et responsable. On travaille avec des produits qui sont originaires principalement du Mali, donc par exemple de l'hibiscus, de la moringa, de la poudre de baobab, etc. On va voir le format en vrac, ça va être des infusions, des thés et puis des produits transformés, donc qui vont être transformés dans un atelier de façon artisanale en France. Ça va être un chutney à base de mangue, un sirop à base de fleurs d'hibiscus et de la gelée ou confiture à base de fleurs d'hibiscus également. L'idée m'est venue en 2019 quand j'ai été au Mali en avril. C'est la saison des mangues au Mali et en discutant avec ma tante, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de gaspillage de mangue puisqu'en fait les gens avaient énormément de manguiers soit chez eux, soit dans les champs, que les mangues quand elles arrivaient, quand elles étaient mûres en fait, les gens n'ont pas les moyens de les transformer, donc il y a énormément de pertes. Je me suis dit qu'il y a certainement même des entreprises localement qui vont les transformer soit en mangue séchée, soit faire de la confiture, des sirops, etc. Mais moi, à mon niveau aussi, je pense que je peux faire quelque chose et c'est ce que je voulais faire. C'est ma façon de faire découvrir des matières premières qu'on trouve au Mali et c'est ma façon aussi d'avoir un impact économique et social au Mali mais également en France parce que je peux transformer des matières premières directement en France. Parmi les projets de Fatoumata, le développement pour cet été d'une boisson pétillante à base de fleurs d'hibiscus. Dès les premières paroles, le très jeune public est captivé. Une fois par mois, à tour de rôle, le samedi matin, les trois médiathèques proposent les racontines. 30 à 40 minutes d'histoire et de chansons. C'est une séance musicale et littéraire parce qu'on choisit des albums, on choisit des chansons selon un thème. On essaye de créer un fil rouge et on s'adresse aux tout-petits, aux 0-3 ans. Donc c'est un moment d'éveil musical, un moment d'échange entre les tout-petits et leurs parents. J'ai emmené mon fils pour qu'il écoute les chansons, les contes, pour qu'il profite et pour partager un moment avec lui. Et Racontine, ça permet aussi de faire découvrir tous les petits livres qu'on a nous achetés, mis à disposition et qu'on a envie de faire découvrir au public. On l'emmène parce que comme ça, elle voit d'autres enfants et ça lui fait découvrir des histoires et des chansons. L'éveil musical est essentiel pour les bébés. Ça les touche directement. On peut voir les réactions très facilement sur les visages et dans le corps, sur le corps aussi. Et puis voilà, la chanson, ça fait partie du répertoire non écrit, oral, qui se transmet. Et donc on essaye de valoriser aussi ça. C'est une activité qui est hyper sympa, qui permet de lui faire découvrir des livres, des sons, des instruments de musique, avec d'autres enfants. Je trouve que c'est vraiment super.